Yo les amis c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique d'ouverture. On s'attaque à Duraissant cette fois-ci, voilà. Je pense que c'est probablement la dernière fois où j'ouvrirai du Ténèbre embrasé. Vous voyez ce qu'on a à ouvrir aujourd'hui, donc une valisette avec du Ténèbre embrasé. 5 boosters, 2 Ténèbres embrasés, 1 Eclipse Cosmique, là je crois que c'est un SL4 Invasion Carmin. Et là du SL de base, on a plein de petits goodies sympas aussi dans la valisette, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé cette valisette sympathique surtout pour du rangement qu'elle pourrait faire après, avec le petit Dracofo Gigamax ici. Je vous montre tous les tours de la valisette pour la porter par ici et là pour l'ouvrir. Poc, le bas, les 3 starters de la 8G, ça fait zézir. Et là, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. On peut voir ici, 5 boosters du JCC Pokémon, 3 cartes promo brillantes de Goarythmique Pyrobute et Lesargus, une pièce Pokémon, 4 pages d'autocollant ou en couleur, un mini portfolio pour ranger vos cartes préférées, un bloc-notes Pokémon et une carte à cote pour le JCC Pokémon Online. Donc ça fait plaisir, petit item sympathique les mecs. On va passer dès maintenant à l'ouverture. Petit coup de ciseau m'amène, tu connais. C'est le genre de valisette, je suis sûr, qui deviendrait compliqué à trouver plus tard. Mais j'ai trouvé qu'elle était plutôt jolie en fait pour du récent et que ça pourrait faire une ouverture sympathique pour la chaîne. Hop, on enlève ça. Ah oui, alors du coup, on a du coup le Pikachu Gigamax à côté du Dracofo là. Quel Pikachu obèse. On va la mettre dans le sens de l'ouverture, attention. Voilà le contenu, sympa. Alors, le jeton, c'est quoi ? Ah, c'est un Dracofo Gigamax, le jeton. Ah, il est joli. Alors, si tu veux bien sortir, ça fait plaisir aussi. Putain, il est sympa, vraiment. Bon, les cartes promo, les voici. Je m'occuperai de les sliver après la vidéo. Voilà, le go rythmique, plus un vraiment, je l'adore. Ma préférée des trois. Oh, c'est mon starter préféré de toute manière. Et ensuite, le reste. Alors, ce n'est pas du tout les boosters qu'on baptise. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme booster, les mecs ? J'arrive, on a du Tempête CS derrière. Non, j'ai rêvé. Alors, on a un EB de base, un SL4, un SL1 qui est vachement plié, mon gars. SL1, ça remonte quand même à 2017. Début 2017, en plus. Donc, dans quelques mois, ça va faire 4 ans. C'est beaucoup, 4 ans. Et on a du voltage éclatant à l'intérieur, mon frère. Ils sont où, les ténèbres embrasées, là ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Bah, ce n'était pas prévu. J'ai ouvert du voltage éclatant, en plus, il n'y a pas longtemps. La poche, ça n'était pas ouf. Je ne sais pas si je sortirai cette vidéo avant ou après. Je pense que je sortirai dans l'ordre où je les aurais tournées. Du coup, on va sortir tout ce qu'on a encore au fond. On a les plaquettes de stickers. Ok, des stickers des 3 starters. Again. Et vas-y que je te file les stickers du Dracofo et du Pikachu. Et on a... Qu'est-ce que c'est un... Ah, c'est un espèce de truc pour prendre des notes. Ok, c'est sympathique. C'est sympathique. Et à la fin, le petit portfolio. On peut mettre une carte à chaque fois dedans. Mais ça, c'est vraiment sympa. C'est le genre de connerie que j'aime et que je n'ai pas. Voilà. Le reste de la valise est un. Je m'occuperai d'enlever tout le reste après. On va la poser par terre. Et c'est parti. On va passer à l'ouverture des boosters. On va ouvrir du plus récent au plus ancien. Donc, ça tombe bien. C'est classé comme ça. De base. J'ai essayé la pile de boosters ici. C'est parti, les mecs. On va voir si on aura de la chance. Cette fois-ci, dans les voltages éclatants. Parce que, je ne vais pas te mentir que je n'en avais pas eu beaucoup. J'avais quand même eu une V. Mais sur cette booster, franchement. Ce n'est pas la meilleure pioche ever, on va dire. Donc, ça fait plaisir de s'en ouvrir un peu. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. La carte rare, elle est cornée, mon gars. Purée, comme par hasard. Ah, ah, ah. Ça pique. Mais ça se trouve, on n'aura pas une bonne rare. Mais on aura genre une amazing. C'est à la place de la reverse, ces trucs. Ok, là, ça va. On commence avec un chauve-sourire. Suivi de nœud neuf. Chuchemur. Vous voyez, en dessous, on dirait que ça brille de ouf. Mais c'est peut-être la reverse, c'est souvent ça. Limagma. Petit boudet. Une énergie de type électrique. Ce sont sympas les énergies de B quand même. Un casque brut. Terraclope. Noacier. En reverse. On a une commune reverse. Pouk. Ça sera Crémy. En commune reverse. Et en rare. Première rare. La 66ème sur 185. C'est Munja en rare. Ok. Alors. Je vais essayer de ranger un petit peu le truc. Hop. Zoom un peu. Que ce soit plus agréable. T'as vu. Le booster Astronel de voltage éclatant. Le booster que j'ai eu dans le booster, c'est la dernière fois. Ok. Je ne voulais pas faire ça. Ah mais là, j'ai envie d'ouvrir les boosters comme un bûcheron. Je ne sais pas ce que j'ai. Genre. Je fais du mal au booster. Hop. Toi, tu dégages. Tac. Ouh. Ok. Ah, la carte rare, cette fois, elle a l'air en meilleur état. Ah, la ligne d'impression. Oh. Immonde. La ligne horizontale en plein milieu, c'est horrible. C'est pas grave. On a donc un E9. Suivi de 19 volts. Suivi de poule, paf. Suivi de doudou, veille. Où est les mers ? On a une énergie plante. Ça, j'en mets le tas de cartes, ça me stresse ce truc. Putain, j'ai du mal à les enlever. Terraclope en unco, pas mal. Albaminchalor. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais même pas si je l'ai bien prononcé. Alors là, les mecs, par contre, je suis full spoilé. Désolé. Désolé les mecs, vous l'avez vu aussi. Nos aciers. En reverse, une commune reverse. Évoli. Et en rare, on a une V simple, les mecs. C'est flambusard en V. Ok. Bon, c'est sympathique. Sympathique, celle-ci. Je vais se livrer direct quand même. Un petit peu de respect. Elle est plus jolie que le Astronel que j'ai eu la dernière fois, je trouve. Perso, j'aime bien. Franchement, ça va. Elle n'est pas dégueulasse. Ok, je vais mettre ça là-bas. On passe maintenant au EB1. Une extension dont j'avais ouvert 4 boosters. Et j'avais eu beaucoup de chance, si je puis dire. J'avais eu la carte que je voulais dans l'expansion, en fait. J'en voulais qu'une seule. J'étais tombé dessus au premier booster, les mecs. C'était épique. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ce n'est pas non plus une carte exceptionnelle. Mais c'est la carte que je voulais, en fait. C'est tout. C'est juste la carte que je voulais. Le tri habituel. Ok, c'est parti. Avec du Doudou V. Kélokroc. Rhinocorne. Minissange. Krabi, pardon. Je fais de la merde un peu. Une énergie plante. Non, une énergie par ici. Ouais, moi, j'ai un endroit où je mets les énergies. Ballon. Attends, j'essaye de les enlever sans tirer la carte de derrière. Parce que je vous jure, les cartes, elles glissent de ouf. C'est abusé. Ça ne fait pas la même chose avec Kessel. Registre ami. Krabos. En reverse, on aura la 22 sur 102. C'est un Goopix en reverse. Pas mal. Et en rare, on aura la 59. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les Argus en rare. Et on arrive au booster SL avec du Invasion Karma. Je vais mettre le SL de base ici. Invasion Karma, une extension que je n'ai absolument jamais ouverte, je crois. Mais je connais un peu les cartes qui sont à l'intérieur. Oh, le booster, il a l'air solide, mon gars. Ah ouais, ce n'est pas seulement il a l'air. Ah, il est Colimax. Je n'ai pas trop bien réussi à bien l'ouvrir, mais tranquille, ce n'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. On a donc un Pikachu pour commencer. Je ne connais pas du tout cette extension, à part les Ultras. Malos. Ok. Ronde doux. Marca craint. Tilton, illustré par Arita. Une énergie. Oh. Les cartes, elles agrivent plus, ça fait plaisir. Ex-Savaren et Kaïd attrape Riposte en Reverse. On a une Rare Reverse, c'est pas mal. La 40 sur 11, vas-y, on va essayer de l'adviner. Un Pokémon. Oh, j'ai du mal à lire. Un Pokémon au pouvoir terrifiant. Il sort de nulle part en maugérant des incantations et lançant des malédictions. Aucune idée. Magirev. Ok, Magirev en Rare Reverse. Qui est sympathique. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et en Rare, on aura une Rare. Tout son corps est fait de roche. S'il s'ébrèche au combat, il utilise des pierres pour le réparer. Moi, je dirais Gros Lème. Mais est-ce que c'est une Rare ou une Lowe ? Je sais qu'il existe en GX dans la série, en fait. Ah ben non, putain, c'est Regiroc. Ah, c'est trop débile, j'avais oublié. Ok, Regiroc en Rare. Oh, ben, c'est sympa. Moi, t'as vu, tu connais, je suis un petit fan de ce Pokémon. Donc, c'est sympa de l'avoir, même en Rare simple. Ok, Regiroc en Rare simple. Et le dernier est celle de base, allez. Essaye de nous régaler, mon gars. Bon, j'ai quand même une V, ça va, sur 5 boosters. Mais on sait jamais, régale-nous. Régale-nous la plus vieille extension. Tout est possible. Tout est possible. C'est parti. Les cartes découpées avec les fesses. Hop, zoom. C'est parti. Allez, fais-toi le focus, s'il te plaît. Voilà. Alors, on a Chenipan. Makuhita. Lupio. Togedemaru. Un Carvana. Une énergie métal. C'est perturbant. Genre, ce bord, il me perturbe à chaque fois. J'ai toujours l'impression que j'ai un super truc. Alors qu'en fait, bah non. C'est la reverse qui fait briller comme ça. Des tartes. Mais c'est mieux quand même de vous faire des vidéos flashées. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Genre, on voit quand même mieux les cartes. Je trouve. Les couleurs sont plus sympas. Fais Blow Ball. Allez, tire-toi. Tarambule. En reverse. Ah, j'ai du mal à la tirer quand même. Une commune reverse. Tief avec. Ok, celle-là, on la connaît beaucoup, cette tierce quand même. Et on va dans le dernier booster. Attention. Allez, en vrai, s'il te plaît, régale-moi. Allez, 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 allez. Ah, non. Et non. Ah, oh, punaise. Regarde ce défaut ici, là. Tu vois la ligne ici, là ? Abusé, c'est du zin de ce truc, hein. J'ai jamais fait ça. Alors, la description. On pourrait le croire mort car il ne bouge pas du tout. Au toucher, il ne reste tiède. On le surnomme Cocon Céleste depuis l'Antiquité. Téléport. Numéro 790, c'est un Pokémon d'Alola, ça. J'ai aucune idée. Hop. Ah, Cosmogum. Ok. Cosmogum en rare, qui est donc la transition entre Cosmog et Lunala ou Solgaleo. Genre, ce Pokémon, il peut évoluer alors que c'est qu'une simple... Enfin, je veux dire, il peut évoluer en Pokémon légendaire, en fait. Alors que normalement, aucun Pokémon ne peut évoluer en Pokémon légendaire. Les Pokémon légendaire, c'est les Pokémon sans évolution, t'as vu. Et pourtant, lui, il peut. C'est bizarre, hein. Alors, on va faire un petit récap. Laisse-moi vite fait arranger tout ça. Tac, tac, tac. Hop, et hop. Alors, on aura donc eu, dans cette ouverture, en reverse, Evoli, Crémy, Piafabec, Goopix. J'ai oublié une reverse, je crois. En rare, Régiroc, ouais, c'est ça. Le Magirev en reverse, il est sympathique. Les Argus. Oh là là, le spoil. Pardon. Les Argus, Cosmogoum, Munja. Et un petit flambus arvé, quand même, qui a rattrapé le tir. Parce qu'il est plutôt joli. Cache un peu maigre, mais ça va, parce que je voulais quand même avoir la valise étant vide. Parce que ça fait zizir. Ouais, on étale toutes les cartes, ça fait. Le petit Régiroc, quand même, qui fait plaisir à la famille, t'as vu. Parce que c'est quand même... On va dire, les rares, c'est pas cool. Mais c'est quand même la rare que j'aurais bien voulu chopper, parce que c'est Régiroc. Donc, ça fait plaisir, en tout cas. C'est une petite vidéo sympa, les mecs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A vous abonner à la chaîne, à aller me suivre sur Instagram. Et à laisser un petit commentaire, surtout. Les commentaires, c'est important. Ça me fait plaisir, je les lis tous. Et j'essaie d'y répondre. Quand il y a à répondre, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Sider. A plus.